Donc oui, j'ai fait mes études à Sciences Po Lyon, enfin une partie de mes études, vu qu'après je suis parti à Paris, donc ça me fait plaisir d'être dans un colloque co-organisé par Sciences Po Lyon. Voilà. Donc je vais... Alors je préviens tout de suite, j'ai un énorme défaut, c'est que je fais toujours des interventions trop longues. Donc je n'irai sans doute... Vous montez sur moi pour vous couper au bon moment. Donc je n'irai sans doute pas au bout de mon intervention, ou alors je serai obligé de faire des coupes sauvages, parce que je n'arrive jamais à écrire moins de 20 pages, en fait, pour une intervention de 30 minutes. Ce qui est donc un énorme problème. Donc comme je n'irai sans doute pas jusqu'au bout, en fait je vais parler en grande partie de ce livre qui a été publié en 2012, qui s'appelle Le loup dans la bergerie. Voilà. Il est possible de trouver un certain nombre de chapitres de ce livre sur ma page Academia. Mais il ne faut pas trop le dire, parce qu'après les éditeurs ne sont pas contents. Oui, c'est ma page personnelle du site Academia.org. Non, ce n'est pas .org, il n'y a plus. Bref. Donc je vais faire plusieurs détours par rapport au thème du colloque, qui porte plutôt sur le fondamentalisme islamique. Moi, je vais parler plutôt du fondamentalisme protestant et, en règle générale, de l'intégralisme chrétien, en fait. Alors, avec deux détours. Un premier détour, parce que je vais m'intéresser aux discours et théories dites de la société post-séculière, de la démocratie post-séculière, qui va m'amener, en fait, aux États-Unis. Et voilà. Donc c'est vraiment plusieurs genres de détours. Et je commence, désolé de ces... Donc, mon intervention va porter sur ces discours et théories dites post-séculières, des discours et des théories qui sont maintenant excessivement présentes dans le monde académique. Et il est généralement dit, en fait, que ces théories sont, au fond, rien de plus qu'une prise en compte du retour des religions en place publique. Avec plusieurs auteurs, je pense notamment à un auteur qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Jacques Berniler-Blau, je tends à penser que cet euphémisme du retour des religions occulte tout ce qui est sociologiquement pertinent. En effet, comme le dit cet auteur, seuls des types très particuliers de communautés de foi font actuellement ce pèlerinage indiscipliné dans l'espace public. Alors, il donne deux exemples que je vais reprendre en le citant. Après tout, comme il écrit, l'United Church of Christ, qui penche à gauche, c'est les unitariats américains, n'est pas celle qui aspire et souvent réussit à abolir le droit à l'avortement en prenant le contrôle des parlements des États partout aux États-Unis. De même, ajoute-t-il, « En France, les musulmans progressistes ne se comptent pas parmi ceux qui réclament des pratiques strictes de voilement des femmes. » Donc on peut dire, avec cet auteur, et je pense qu'on serait plusieurs à le penser, que ce sont plutôt des acteurs religieux politiquement et théologiquement conservateurs qui assiègent le domaine public. Alors, si j'ai fait ce détour par cet auteur, c'est parce que, corrélativement à ce qu'il décrit, lui, comme un réveil global de la religion traditionnaliste, que je préférais personnellement décrire comme religion intégraliste ou fondamentaliste, cet auteur, donc Bernier Lerblow, signale, depuis les États-Unis, une incessante critique du sécularisme au sein même du monde académique. Incessante critique qui, à ses yeux, donne lieu à de paralysantes mécompréhensions publiques. Alors, le diagnostic de cet auteur, on le voit, est déjà assez pessimiste. Et je vais montrer que les choses sont encore plus sombres que cela. D'abord parce que les chercheurs, auteurs et philosophes, qui sont historiquement à l'origine de ce que Bernier Lerblow qualifie d'une pensée académique antiséculière, participent précisément de ce réveil global des religions intégralistes, dont ils sont parfois de véritables intellectuels organiques. Alors, chose plus sombre encore, ensuite parce que les théoriciens plus modérés, qui sont très souvent agnostiques, comme Jürgen Habermas, ne font finalement qu'enregistrer les exigences des religions intégralistes, en conscionnant ainsi leur remontrance à l'endroit de l'espace public séculier, et en participant du même coup à offrir un plus grand espace de déploiement aux théologies fondamentalistes. Alors, ça semble assez pessimiste ce que je dis, mais je vais le montrer maintenant. Donc, voilà. Donc, pour le montrer, en fait, mon questionnement regarde dans deux directions. D'abord, il revient sur l'origine de ces théories post-séculières, et il se soucie ensuite de leurs conséquences, en donnant un certain nombre d'exemples, en puisant dans le cadre américain, en fait. Alors, avant de rentrer vraiment en matière, historiquement et théoriquement, je vais d'abord faire une simple remarque sur post-séculier, qui dit son succès, en fait, le terme même. Qu'est-ce qui dit, ce succès ? Alors, première chose à remarquer, c'est que c'est un qualificatif qui est, au fond, très instable, puisqu'il noue deux composantes. Il a une composante descriptive et une composante prescriptive. Alors, au premier abord, post-séculier, fait mine d'articuler un simple constat, d'énoncer un état de fait, de rendre compte d'une situation. C'est ce qu'on entend lorsqu'il est question de société post-séculière ou de démocratie post-séculière, des expressions qu'on retrouve maintenant sous la plume de très nombreux auteurs, et y compris d'auteurs progressistes, laïcs, et au fond, peu versés dans la religion. Mais malgré la popularité de ces usages, où on parle de société post-séculière, démocratie post-séculière, il semble que la composante descriptive du qualificatif post-séculier n'est pas aussi assurée qu'elle en a l'air. Et donc, assez immédiatement, la composante prescriptive va prendre le relais. Et il est alors dit, et on lit souvent, qu'il faudrait que nos sociétés et nos démocraties deviennent des sociétés post-séculières et des démocraties post-séculières. Cela signifie donc que les élateurs du post-séculier énoncent un programme. En quoi consiste ce programme ? Alors, ce programme fait d'abord fond sur un diagnostic. Il consiste à vouloir rendre nos sociétés et nos démocraties plus hospitalières à la religion, puisqu'on nous dit que la religion aurait été injustement bridée, muselée, privatisée, ghettoisée, stérilisée, par une variété de phénomènes. Alors, généralement, la liste énoncée est assez ample. Donc, la religion a pu être muselée par le sécularisme, la laïcité, le scientisme, le républicanisme, le naturalisme, la modernité, la raison publique, l'humanisme séculier, l'humanisme exclusif, etc. Une grande variété comme ça de phénomènes. Donc, ce programme, maintenant, on l'entend vraiment depuis un bon nombre d'années dans toutes les disciplines académiques, et il résonne, ce programme des Amériques à l'Europe. Alors, comme je vais le montrer, en fait, ce programme qui fait fond sur un diagnostic a d'abord été articulé par des philosophes américains, même si maintenant, on le retrouve partout, beaucoup en anthropologie, et même, curieusement, en anthropologie des sciences. Par exemple, Bruno Latour, un fameux anthropologue des sciences, pouvait écrire en 2009 que la modernité aurait privé la religion de son énergie en la réduisant à n'être qu'un ustensile de l'âme. Et donc, ce même Bruno Latour pouvait dire en 2001 qu'il serait donc désirable de réinterroger la sécularisation et de libérer la religion du retrécissement auquel elle a été forcée afin d'acheter la paix. Un état purement individuel, n'ayant publiquement plus de pertinence anthologique, culturelle ou métaphysique. Alors, je donne juste cet exemple de Bruno Latour pour dire, au fond, à quel point cette histoire du poste-écupé est un lieu commun. Un lieu commun si prénant qu'on le retrouve même chez un auteur qui ne s'intéressait pas au départ à la religion. Même s'il a écrit à Jubilé et qu'il provient de la théologie. Mais, simplement, je donne cet exemple pour dire cette espèce de lieu commun, en fait, académique. Donc, on se rend donc vite compte que le poste-séculier nourrit donc un appel contre la sécularité. Il y réagit et il en fait le procès. Et il reproche à la dynamique de la sécularisation d'avoir trop drastiquement réduit le rôle public de la religion. Religion qui l'aurait rendue, comme l'écrit Talal Assad, inessentielle à la politique, à l'économie, aux sciences et à la morale. Donc, pour comprendre ce qui est visé, en fait, par cet appel contre la sécularisation ou la sécularité, il faut décomposer un peu ce phénomène de la sécularité. Donc, pour cela, je vais suivre partiellement Charles Taylor, qui s'inspire lui-même de José Casanova, et qui décrit la sécularité comme une situation qui mêle trois aspects. Donc, le premier aspect est assez connu, c'est le reflux de l'assistance régulière à des cérémonies culturelles et une baisse de l'affiliation à des communautés religieuses. Le second aspect, c'est celui qui relève de la séparation de l'Église et de l'État, qui est donc mieux décrite comme la naissance d'une sphère publique et politique autonome, libérée des autorités religieuses et non soumise à des considérations théologiques. Dans cet aspect-là aussi, c'est l'idée, en fait, que cette libération à l'endroit de la religion voudrait, pour l'ensemble des sphères d'activité, qui ne sont plus soumises, en fait, à des considérations religieuses. Donc, ce qui intéresse Taylor, en fait, c'est que, à la suite de ces différentes transformations, l'expérience religieuse a été altérée, l'expérience du religieuse a été altérée, et nous serions passées, écrit-il, d'une société dans laquelle il était virtuellement impossible de ne pas croire en Dieu, à une société où la foi, y compris pour le croyant le plus inébranlable, est une possibilité parmi d'autres. Alors, un auteur proche de Taylor et de... de Jürgen Rappermas résume ce changement en disant que la foi est devenue une simple option. Je parle ici de Hans-Juess. Une option, qu'est-ce que c'est une option, en fait ? Une option, c'est nécessairement une option parmi d'autres. C'est une option qui est à la fois contestable et dispensable, qui n'a donc ni privilèges spéciaux, ni autorités distinctives. Donc, évidemment, c'est une lourde transformation pour un croyant intégraliste. Alors, Charles Taylor a fait le portrait de cet âge séculier, mais en vérité, c'est un portrait à charge, puisqu'il reproche, à la fin de son livre, à cet âge séculier, d'être très hostile à la croyance, et il souhaite que le récit de la sécularisation puisse céder du terrain, en laissant donc place à un âge post-séculier. Alors, ce que Taylor fait aussi, c'est que, discrètement, en fait, il s'emploie à rehausser le statut cognitif de la religion et donc à laisser à croire, ou à dire, ou à affirmer que les assertions de la religion ne seraient pas métaphoriques ou poétiques, voire même éthiques, mais bien réalistes et factuellement fondées. Et là, une phrase qui, à mon avis, est passée un peu inaperçue dans un texte postérieur à l'âge séculier où il écrivait « La distinction de la crédibilité rationnelle des discours religieux et des discours non religieux apparaît entièrement infondée. En fin de compte, il se pourrait que la religion se révèle fondée sur une illusion et que tout ce qui en dérive soit moins crédible. Mais tant que nous n'avons pas vraiment atteint ce point, il n'y a a priori aucune raison d'être plus suspicieux envers la religion. » Alors, pour voir d'où vient ce geste et pour mesurer ce qu'il implique, il faut faire un retour en arrière. On tend en Europe et en France à penser que le discours sur la société post-séculière et que ses théories sur la post-séculière ont leur origine chez deux grands auteurs, en fait, Jürgen Habermas et Charles Taylor. Leurs ouvrages ont été traduits en français respectivement en 2008 et en 2011. Mais en vérité, ces deux auteurs héritent d'un débat qui s'est noué aux États-Unis il y a déjà plusieurs décennies. Et ce débat s'est noué dans le camp des fondamentalistes protestants et de leurs alliés catholiques conservateurs. Les coordonnées du débat sur la société post-séculière, contrairement à ce qu'on croit, ne datent pas des années 2000. Ils se fixent à la fin des années 70 et au milieu des années 80, 1980, concomitamment à la montée en puissance d'une nouvelle droite chrétienne dont ce discours, au fond, accompagne les avancées électorales et cautionne les percées politiques. Donc je vais décrire maintenant... Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne vous préoccupe pas, je vous le dis. D'accord. Là, un quart d'heure. Ouh là là ! Alors oui, je suis très très loin du compte. Je suis très loin du compte. Donc je vais m'arrêter en fait sur les deux principaux initiateurs dans le domaine de la philosophie américaine de ce débat qui va par la suite être appelé post-séculier, mais qui au départ n'était pas ainsi décrit. Donc ces deux auteurs, c'est des philosophes américains assez importants, mais vraiment très peu connus en France et en Europe. C'est deux philosophes américains d'origine hollandaise qui s'appellent respectivement Alvin Plantinga et Nicolas Wolterstorff. Alvin Plantinga a reçu l'an dernier, ou cette année en fait, le prix de la Templeton Foundation, pour ceux qui connaissent la Templeton Foundation, qui couronne son oeuvre et qui lui octroie un million de dollars. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. La Templeton Foundation avait auparavant d'ailleurs couronné Charles Taylor en 2007 pour son ouvrage L'âge séculier. Alors, ces deux philosophes en fait, et c'est là qu'on va entrer de plein pied dans un intégralisme et d'origine protestante, ce sont des auteurs qui se sont mis très tôt dans leur activité philosophique et apologétique, dans les pas de l'apologétique du pasteur théologien et homme politique hollandais Abraham Kuiper. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Non ? Alors, né en 1837, mort en 1920. En fait, les schèmes théologie-politiques de ces théologiens et hommes politiques sont très très présents dans le monde évangélique, sur absolument tous les continents. Et ces idées, les idées de cet auteur, de ce vieil auteur, Abraham Kuiper, et homme politique, ont exercé une très forte influence en fait, dans énormément de domaines. Et aujourd'hui, ils sont encore très 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 influents. Alors, les idées de cet auteur sont pour le coup, ont eu une influence assez contrastée en fait, comme peut le rappeler Marc Noll, qui est un historien du monde évangélique et qui d'ailleurs lui-même ne peut rien, et qui résume de cette manière l'impact des idées d'Abraham Kuiper. Donc vous allez voir, c'est assez contrasté. Donc Noll signale que la portée de l'influence d'Abraham Kuiper est notable, à la fois comme contributeur de la démocratie chrétienne européenne, comme phare pour les immigrés hollandais dans bien des endroits du monde, comme figure utilisée pour justifier l'apartheid dans l'Afrique du Sud, un petit peu plus sombre comme affaire, comme guide de nombreux leaders de l'éducation supérieure évangélique en Amérique, comme inspiration spéciale pour des philosophes chrétiens modernes, dont on comptera justement les deux auteurs dont j'en ai parlé, Planting et Walter Storff, et aussi comme stimulus pour d'actifs guerriers culturels contemporains avec son concept de worldview. Donc on va revoir aussi quelle est cette idée de worldview en guerre chez les Kuiperiens. Donc les deux auteurs dont je vais parler maintenant, principalement, Plantinga et Walter Storff, lorsqu'on relève la source kuiperienne de leurs idées, et lorsqu'on connaît un peu l'histoire des courants religieux aux États-Unis, on a des mots assez précis pour caractériser la nature de la foi chrétienne qu'ils mettent en scène dans plusieurs secteurs de la philosophie. Quand on lit leurs écrits, en fait, ils font comme s'ils parlaient depuis le site d'un christianisme ordinaire et normal, qu'ils qualifient parfois d'orthodoxe ou de classique, mais généralement, le christianisme dont ils parlent est laissé sans adverbe. Et justement, c'est là qu'un premier geste tactique intervient, puisque c'est qualificatif, christianisme ordinaire ou normal, ou même leur absence, parfois il n'est pas qualifié, c'est déjà en fait un geste tactique qui neutralise la spécificité du genre de christianisme dont ils entendent défendre, la rationalité, le caractère raisonnable ou justifié. Ces deux philosophes, qui sont vraiment considérés comme des grands philosophes chrétiens, exhibent en réalité la posture des évangéliques conservateurs anti-modernistes et anti-libéraux qui se sont rassemblés sous la bannière du fondamentalisme au début du XXe siècle. Donc d'abord, ils se sont rassemblés sous cette bannière du fondamentalisme, bannière qu'ils ont abandonné pour celui de néo-évangélique dans les années 40, puis pour celui d'évangélique dans les années 70 et 80. Donc ces protestants, en fait, donc là, je fais un petit peu d'histoire assez rapidement, ces protestants qui sont donc eux-mêmes nommés fondamentalistes, j'imagine que tout le monde sait en fait que le terme était employé par ces protestants conservateurs, entre 1910 et 1920, c'est ainsi qu'ils sont décrits. Donc ces protestants, avant de lancer une croisade contre l'enseignement des idées de Darwin et de lancer aussi une croisade contre la méthode d'exégèse historico-critique, ont d'abord fait corps autour d'une doctrine à la fois théologique et exégétique, l'inherence de la Bible. J'imagine que vous... J'ai pas besoin de en dire plus, c'est connu ? C'est connu, c'est bon ? Oui. D'accord. C'est en gros l'équivalent du dogme de l'infaillibilité papale chez les protestants. La Bible est inhérente, c'est-à-dire qu'elle n'ère pas, elle est sans erreur. Et donc, elle est une parole sûre, une source sûre de l'autorité de Dieu et elle est parole de Dieu. Alors, de cet inhérentisme, et donc on comprend bien que... Alors, c'est à la fois un des critères les plus sûrs du fondamentalisme et c'est pas, comment dire, c'est pas une pièce que l'on trouve en fait chez des croyants modérés, libéraux ou chez des catholiques de l'inherentisme. Donc, c'est l'inherentisme, on trouve l'expression en fait chez les deux philosophes dont je parle, en fait, Nicolas Wolterstorff et Alvin Plantinga, ce qui marque en fait leur appartenance de facto en fait au fondamentalisme. Donc, par exemple, Alvin Plantinga peut écrire en 1991 dans un texte publié dans une revue de philosophie, la Bible est inhérente, le Seigneur ne fait pas d'erreur, ce qu'il propose à notre croyance est ce que nous avons l'obligation de croire. Donc, ces deux auteurs, je l'ai dit, s'identifiaient à une variante du fondamentalisme protestant, la tradition koiperienne, qui est généralement appelée néo-calviniste ou néo-réformée, qui était prédominante et qui est toujours prédominante au Calvin College, là où ces deux auteurs ont été formés et ont enseigné de nombreuses années. Pour vous donner une idée, le Calvin College, c'est là d'où provient Betsy De Vos, l'actuel secrétaire d'État à l'éducation aux États-Unis, qui s'est lancé dans un travail de sape de l'éducation publique en faisant valoir l'idée de charter school, donc des écoles privées chrétiennes, et qui décrit son combat comme un combat qu'elle mène aussi au nom du protestantisme évangélique. Vous comprendrez pourquoi je vous parle de Betsy De Vos, c'est parce qu'elle fait partie précisément de ces guerriers culturels évoqués par Mark Knoll, que je citais auparavant. Donc, Wolterstorff, dans un texte, reconnaît en fait sa dette à l'endroit d'Abraham Kuiper, et il signale que leurs plus influents enseignants au Calvin College étaient tous Kuiperiens. Alors, l'un de ces enseignants, qui était très important aussi bien pour Wolterstorff que pour Plantinga, s'appelle Harry Djelema, et qui résumait en 1957, pour voir l'ancienneté de ces affaires, qui résumait les implications de cette théologie de Kuiper. Vous allez comprendre et vous allez voir en quoi on a là quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'affendentalisme très clivant. Donc, Djelema pouvait écrire en 1957, les véritables divisions politiques ne sont pas entre les conservateurs, les libéraux et les marxistes, mais entre les chrétiens, du moins ceux qui sont conscients des implications idéologiques de leur foi, et les héritiers des Lumières. Voilà l'antithèse basique qui court à travers la société moderne, c'est la distinction idéologique la plus basique. Il n'y a donc qu'une légère différence entre le conservatisme, le libéralisme et le marxisme, ils sont tous les variantes d'une même idéologie basique. Cette idée d'antithèse est assez centrale dans l'apologétique de Kuiper et va être reprise par énormément de mouvements du monde évangélique. C'est l'idée qu'il y a un conflit irréductible et à mort entre visions du monde. Avec d'un côté la vision du monde biblique et chrétienne, qui reconnaît la souveraineté de Dieu, et de l'autre, tout le reste. Et donc évidemment, cette antithèse traverse aussi et clive le christianisme puisque seuls sont véritablement chrétiens ceux qui reconnaissent, qui sont conscients, pour reciter le géléma, des implications idéologiques de leur foi. A savoir que c'est une foi qui se met à part, qui clive. Alors, si je rappelle cette source en fait kuiperienne qui va se déployer plus tard après, justement, comme le post-séculier, c'est parce que la théologie d'Abraham Kuiper est d'emblée politique. Et aussi parce que ce personnage, Kuiper, ne cédait en rien sur la vérité littérale des dogmes de la foi, sur l'infaillible autorité de la Bible, sur le surnaturalisme du christianisme et sur la supériorité à la fois épistémique, spirituelle et morale des chrétiens. Alors là, je vais aller très vite. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Kuiper est intervenu aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle et qui lui a eu un impact en fait très très fort sur le mouvement fondamentaliste parce que Kuiper, qui venait de Hollande, au fond, avait devancé et avait précédé les fondamentalistes. Il avait pris beaucoup plus tôt qu'eux, en fait, le chemin de l'engagement politique. Et Kuiper avait les mêmes ennemis en fait que les fondamentalismes, qui étaient en gros les libéraux, les socialistes et les chrétiens progressistes et libéraux. Alors, si je suis revenu sur cet héritage Kuiperien, c'est pour mieux faire comprendre en fait l'engagement de Wolterstorff et Plantinga et de tout un tas d'autres auteurs qui appartiennent au monde évangélique américain, pour mieux faire comprendre leur engagement en faveur du post-séculier. Alors, cet engagement en faveur du post-séculier, plutôt qu'il va être par la suite établi au post-séculier, c'est noué en fait dans un dialogue critique alors là, je suis obligé de faire très court parce que... Dans un dialogue critique en fait avec le libéralisme politique et avec et contre en fait John Rawls qui était la figure centrale en théorie politique aux Etats-Unis dans les années 80. Et donc, ils ont mené la bataille contre ce libéralisme politique, contre ce libéralisme de la raison publique au moyen d'un argument qui s'appelle l'objection intégraliste qui a été appelée ou plutôt qui s'appelle c'est assez... Certains utilisaient le mot d'autres noms donc cette objection qui est appelée soit objection de l'intégraliste soit objection de l'intégrité et qui est le premier en fait à l'avoir porté le plus fortement et qui a été reconnu comme étant le critique le plus habile et redoutable du libéralisme politique de rôle ça a précisément été Nicolas Wolterstorff c'est pour ça que j'ai fait ce long détour en fait W-O-L-T-E-R-S-T-O-R-2-F Merci Voilà Alors en quoi consiste cette objection intégraliste ? Elle consiste à faire en sorte de lever toute restriction à l'introduction des convictions religieuses dans la sphère publique et politique en justifiant du droit de quiconque alors quand je dis quiconque c'est-à-dire non seulement citoyen mais aussi officier du public élu fonctionnaire à prendre des décisions à légiférer et à agir sur la base de raisons strictement et uniquement religieuses 5 minutes ah oui je suis mal ce qui signifie que c'est les auteurs qui ont donc configuré j'ai vraiment pas le temps de montrer tout le chemin en fait parce que ça va trop vite c'est le produit voilà cet argument de l'objection intégraliste en fait maintenant est complètement repris et acclimaté par des philosophes libéraux agnostiques même franchement séculiers comme Habermas comme Charles Taylor en fait absolument tout le monde a repris cet argument de l'objection intégraliste qui consiste à accuser finalement le libéralisme de violer son propre engagement à l'endroit de la liberté de la neutralité et de l'inclusion puisqu'il ne permet pas aux croyants intégralistes qui donc tout d'un coup sont dressés en standard du bon croyant en fait de vivre et d'agir et de juger sur la base de leur foi en fait donc en fait c'est accuser les libéraux de ne pas être assez libéraux mais pour laisser passer quoi en fait ? pour laisser passer une foi excessivement expansionniste et intégraliste et voilà alors l'objection intégraliste se formule pour ceux que ça intéresse une première fois de manière aussi ferme en fait dans un texte de Nicolas Wolterstorff en 97 dans un texte qui s'appelle Why we should reject what liberalism tells us about speaking and acting in public for religious reasons donc c'est en 97 que ça est affirmé le plus clairement mais en fait mais là je n'aurai pas le temps de vous en parler dès les années 70 je suis en Suisse en ce moment l'argument était déployé en fait mais il était déployé d'abord contre la philosophie et puis après de petit à petit cet argument va se déployer contre en fait les institutions publiques je vais juste vous donner un exemple avant de finir en fait qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça permet de faire et qu'est-ce que ça doit permettre de faire cet argument de l'objection intégraliste ça permet je vais vous donner juste un exemple ça permet par exemple ou plutôt ça justifie et ça ne trouve rien à redire à je vais vous donner l'exemple d'une intervention dans l'ensemble du congrès américain le 25 mars 2010 alors maintenant c'est encore pire en fait de nos jours donc dans l'ensemble du congrès le représentant John Schimkus qui est républicain de l'Illinois qui est candidat à la présidence du comité à l'énergie et au commerce dont il sera finalement élu vice-président donc il dira la chose suivante je vous le lis pour que vous compreniez ce que fait cette objection intégraliste plutôt ce qu'elle doit laisser passer donc John Schimkus au congrès intervient bi-blanc-là les très rares fois où nous l'utilisons pour embrasser nos croyances théologiques ou religieuses le droit à la liberté d'expression est un droit merveilleux dont nous disposons dans ce pays sachant qu'il y a ici des membres du clergé parmi les membres de ce panel je vais donc commencer avec Genèse 8 versets 21 et 22 il ouvre sa bible donc il continue je crois que c'est l'infaillible parole de Dieu et que c'est ainsi qu'il en sera pour sa création le sauguin verset provient de Matthieu 24 il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre il finit sa citation et il continue la terre prendra seulement fin lorsque Dieu déclara que son temps est venu l'homme ne détruira pas la terre cette terre ne sera pas détruite par un déluge et j'apprécie qu'il y ait ici des hommes de foi parmi les panélistes nous pourrons ainsi approfondir le discours théologique de cette position mais je crois que la parole de Dieu est infaillible incorruptible et parfaite alors aussi incroyable que ça puisse paraître ce cas en fait est une illustration exemplaire de ce que l'objection intégraliste doit permettre de laisser passer exemplaire puisque l'objection intégraliste a pour objet de légitimer la capacité des citoyens et des acteurs publics à se mobiliser à user de raisons strictement et uniquement religieuses pour fonder des décisions politiques sans que ces croyants aient besoin de se justifier plus avant en s'appuyant sur des raisons publiques séculières et donc non sectaires alors tout ce débat sur le post-séculier tel qu'il a été configuré aux Etats-Unis à quoi sert-il ? il sert en fait à accompagner à justifier un ensemble de causes publiques qui sont excessivement limitées parce qu'en vérité qui a-t-il comme cause publique dans le monde anglo-américain qui n'existe que pour des raisons strictement ou uniquement religieuses et qui se font passer pour telles pour des raisons uniquement religieuses vous avez le créationnisme les auteurs dont j'ai parlé Plantinga et Woltershoff sont des créationnistes convaincus qu'avez-vous d'autre comme mobilisation politique ? vous avez Israël actuellement avec l'affaire de l'ambassade vous avez l'opposition à l'égalité des sexes et des sexualités vous avez la lutte contre la légalité des interruptions volontaires de grossesse ou la lutte contre la légalité de la contraception et donc plus récemment chose qui est rarement vue la dénégation des effets des activités de l'homme sur le climat qui a en fait une très forte est-ce qu'il me reste juste une minute pour faire le bouclage sur l'équivalent dans le monde musulman 40 secondes alors je vais faire très très vite donc là je vous ai parlé des usages du post-séculé et de la naissance de cet île du post-séculé dans les traditions du christian évangélique ces perspectives post-séculières sont également nourries du côté de l'islam ou plutôt en faveur de l'islam les auteurs du premier groupe dont j'ai parlé se recrutent plutôt en fait en philosophie et en théorie politique les auteurs du second groupe qui font valoir une perspective post-séculière au regard de l'islam sont plutôt installés dans les champs de l'anthropologie des Middle East Studies et des Post-Colonial Studies et de la Sociologie des Religions les plus connus sont pour ceux qui suivent un peu ce monde anglo-saxon en fait sont Talal Assad Sabah Mahmoud qui est assez connu et plus récemment Mayanti Fernando ou Nadia Fadil et tout un tas d'autres et en France il y a beaucoup de jeunes sociologues qui l'utilisent ce qui est excessivement intéressant c'est quand on suit l'histoire de ces différentes théories en fait c'est que le groupe d'auteurs anthropologues parlant de l'islam non seulement pousse dans le même sens que les auteurs évangéliques protestants dont j'ai parlé mais ils font la même opération en fait l'opération est très simple je vais la décrire très rapidement en fait alors il y a certes des similarités substantielles entre ces différents auteurs les philosophes évangéliques américains les anthropologues post-séculiers parlant de l'islam mais en fait il y a surtout une similarité formelle les uns et les autres tendent à faire passer la partie pour le tout un segment pour l'ensemble là où les premiers disent s'exprimer à propos de la foi chrétienne en général alors que c'est sa version fondamentaliste qu'ils défendent les secondes disent traiter de la piété musulmane en général alors que c'est également une version bien spécifique de l'islam qu'ils décrivent et défendent donc dans les deux cas avec ces différents auteurs ce sont des genres bien précis de fondamentalisme et d'intégralisme religieux qui entrent donc en contrebande dans le monde académique sous un faux nom et au titre du christianisme ou de l'islam tout court sans adjonction d'un qualificatif qui placerait des types de religiosité qui sont mis en valeur dans un espace de modélisation pluraliste et différencié de la foi chrétienne ou de la piété musulmane j'ai pas le temps de le montrer en fait mais ce dont parlent des gens comme ce que décrivent des auteurs comme Talal Assad Sabah Mamoud Mayanti Fernando ce n'est pas la piété musulmane en fait c'est généralement un islam salafiste et ou frériste qui tout d'un coup est dressé en standard de la piété et de la pratique musulmane normale je ne peux pas en dire plus je finirai juste en fait ces discours sur le post-séculier dans les deux champs et dans les deux espaces l'espace du christianisme et l'espace de l'islam ont été configurés pour donner place à des pratiques à une foi intégralistes et au fond ces discours-là ne peuvent valoir que pour ces types de foi et de pratiques puisque des croyants plus libéraux ou modernes ou qui ont un rapport éthique à leur religion ne sont généralement absolument pas empêchés et embêtés par la sécularité et par le libéralisme politique voilà applaudissements applaudissements Merci.